Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'inflammation, et particulièrement d'inflammation chronique. C'est un sujet dont je parle régulièrement sur la chaîne et également sur le blog. Donc aujourd'hui, on estime que c'est une des causes profondes de beaucoup de maladies modernes, de beaucoup de pathologies modernes, que ce soit les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. Et donc, on va voir aujourd'hui 7 signes qui pourraient montrer que vous êtes concerné par l'inflammation chronique. Donc déjà, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi l'inflammation ? En fait, l'inflammation, c'est un processus naturel de l'organisme qui a pour but de venir aider le corps à se réparer en cas de problème, en cas de lésion. Exemple, si vous vous coupez, si vous taillez par exemple la main dehors en faisant du jardinage, vous allez avoir une plaie. Eh bien, l'inflammation va permettre d'activer les processus de réparation pour cette plaie. Elle va permettre d'activer également le système immunitaire et de vous protéger et de faire en sorte en fait que la guérison se fasse le plus rapidement possible. Il faut bien déjà comprendre ça. L'inflammation, c'est un processus naturel du corps. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est quelque chose qui est là pour vous permettre de guérir en cas de problème. Donc lorsqu'elle est locale, cette inflammation, elle est très bonne. Elle est même indispensable en fait à votre survie. Le problème, c'est lorsque cette inflammation s'installe, dure dans le temps et qu'elle devient chronique. Et donc à ce moment-là, quand elle s'installe, là, l'inflammation peut vous rendre malade ou peut en tout cas vous causer des problèmes. Et donc dans cette vidéo, on va voir les signes qui pourraient montrer que vous êtes concerné par cette inflammation chronique. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Cette vidéo, elle est simplement là pour vous donner des pistes de réflexion et pour vous éclairer. Donc le premier signe qui pourrait montrer que vous êtes concerné par l'inflammation chronique, ce sont en fait les troubles digestifs. Donc l'intestin va être facilement sujet à l'inflammation chronique. Et en général, vous avez l'intestin qui va moins bien fonctionner. Vous pouvez avoir des problèmes de constipation, vous pouvez avoir des problèmes de diarrhée, des problèmes de ralentissement du transit. Bien sûr, un terrain inflammatoire chronique va potentiellement aggraver des maladies de l'intestin, comme par exemple la maladie de Crohn ou encore la rectocolite hémorragique, qui sont déjà donc ce qu'on appelle des maladies de la famille des mysis, donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Deuxième signe qui pourrait montrer que vous êtes concerné par l'inflammation chronique, c'est la présence de douleurs musculaires et de douleurs tendineuses. En effet, quand vous avez un niveau d'inflammation élevé dans le corps, vous avez potentiellement des molécules inflammatoires qui circulent en permanence et qui peuvent du coup provoquer de l'inflammation sur vos articulations, sur vos muscles, sur vos tendons. Donc vous pouvez avoir des problèmes comme des tendinopathies, vous pouvez avoir des douleurs musculaires qui durent plusieurs jours, ces problématiques si ça dure plus d'une semaine, deux semaines, et qui sont finalement en train de s'installer. C'est peut-être un signe révélateur que vous êtes touché aussi par cette inflammation chronique. Autre signe un petit peu dans ce genre-là, c'est la présence, la persistance de ce qu'on appelle les trigger points. Les trigger points, ce sont en fait comme des nœuds musculaires, comme des bandes dures qui se forment au sein des fibres musculaires et qui peuvent être facilement identifiés à la palpation. Généralement, une des caractéristiques principales des trigger points, c'est que lorsque vous les touchez, vous avez un point très dur, très douloureux et qui peut aussi provoquer des douleurs irradiantes. Et en fait, ces trigger points, ils se développent lorsque les capacités des muscles sont dépassées, ce qui peut être le cas donc lorsque vous avez un problème de fatigue chronique ou un problème aussi d'inflammation chronique. Donc le troisième élément qui pourrait indiquer que vous êtes sujet à l'inflammation chronique, c'est que vous êtes souvent malade ou en tout cas vous tombez souvent malade. En effet, l'inflammation chronique aura tendance à perturber le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et pour expliquer ça de manière un petit peu grossière, plus votre système immunitaire sera ralenti, plus les virus ou les microbes auront tendance à pénétrer dans votre organisme, alors que normalement, ils ne sont pas censés passer et votre système immunitaire ne pourra pas vraiment jouer son rôle et vous protéger et vous allez tomber plus souvent malade. Parenthèse également sur l'intestin, si vous êtes sujet aux allergies, sachez que les allergies sont très souvent liées à des problèmes de fonctionnement de votre intestin, à des dérèglements intestinaux. Autrement dit, si votre intestin fonctionne mal et qu'il a un niveau inflammatoire élevé, il aura tendance à laisser passer certaines molécules à travers la paroi intestinale, ce qui peut provoquer des réactions du système immunitaire qui va alors s'attaquer à ses propres cellules. Donc de là peuvent découler des allergies et finalement, dans pas mal de cas, on se rend compte que ce sont en fait des manifestations d'un système immunitaire qui fonctionne moins bien. Et enfin, dernier indicateur qui pourrait vous alerter sur le niveau d'inflammation chronique que vous avez dans le corps, c'est votre fatigue mentale. Si vous avez l'impression que vous êtes souvent fatigué d'un point de vue mental, si vous avez souvent l'impression d'avoir cette sorte de brouillard mental, eh bien ça peut être un signe d'un terrain inflammatoire élevé. Ici, il faut comprendre en fait que cette inflammation chronique, elle peut avoir un effet délétère sur le fonctionnement de votre cerveau. Par exemple, cela peut se traduire par une difficulté à vous concentrer, une difficulté à réfléchir, à penser, un petit peu comme si finalement votre cerveau tournait au ralenti. Voilà, il faut comprendre que pour le cerveau humain, cet état inflammatoire chronique, c'est quelque chose qui est très mauvais et qui peut avoir certains effets secondaires en fonction des personnes, suivant leur historique, suivant leur état de santé. C'est aussi pour ça que les personnes finalement qui ont des tendances à être un petit peu dépressifs ou à être plutôt anxieux, selon certaines études, ça serait en fait une manifestation d'un état hautement inflammatoire du corps. Maintenant que vous avez clairement identifié ces signes, il est temps de se demander peut-être qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cet état inflammatoire chronique ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour lutter contre cette inflammation ? Alors la première chose, j'en parle assez régulièrement sur le blog et sur la chaîne, c'est le fait d'adopter un mode d'alimentation qui soit le plus anti-inflammatoire possible. C'est quoi un mode alimentaire anti-inflammatoire ? Ça va être une alimentation qui va être basée essentiellement sur des produits bruts, non transformés, donc une grande partie de végétaux, une grande partie de légumes et de fruits, de qualité biologique si possible, si possible de saison, donc réduire aussi les produits industriels, les produits transformés, les produits ultra transformés, tous les produits qui contiennent du sucre, des sucres cachés, essayer aussi de limiter si possible les céréales, et particulièrement les céréales qui sont raffinées, tous les produits qui contiennent des graisses trans, qui contiennent du fructose, essayer de diminuer les pâtisseries, les sucreries, les desserts, si possible aussi les charcuteries. D'un autre côté, essayez d'augmenter la part des aliments qui sont riches en oméga 3, puisqu'on sait que les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires, donc dans les aliments riches en oméga 3, vous avez tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les noix, les noix de macadamia, vous avez certaines huiles comme l'huile de léon, vous avez les graines de léon, les graines de chia, essayez aussi de consommer si possible des petits poissons gras, comme les sardines, comme les maquereaux, vous avez aussi les crustacés, les œufs, là aussi de qualité biologique si possible, ou vous avez aussi le label bleu-blanc-cœur, qui sont des gages de qualité, ensuite vous avez des épices comme le curcuma, le gingembre, la cannelle, qui sont connus pour avoir une action aussi anti-inflammatoire, tout ça en fait c'est la base d'une alimentation qui est le plus anti-inflammatoire possible, et qui est le plus adapté finalement au fonctionnement de l'être humain, à côté de ça vous devez aussi essayer de réduire certains éléments de consommation qui sont hautement inflammatoires, dans ces produits là vous avez l'alcool et le tabac, le tabac c'est vraiment quelque chose qui est très mauvais, très inflammatoire pour le corps, vous ne pouvez pas à la fois fumer et à la fois avoir un niveau d'inflammation dans le corps qui est bas, c'est deux choses qui sont complètement incompatibles. Au niveau de l'alcool, il faut essayer de réduire sa consommation ou d'avoir une consommation raisonnée, encore faut-il savoir ce qu'est une consommation raisonnée, mais une consommation en tout cas qui ne va pas avoir un effet inflammatoire important. Ensuite parmi les actions que vous pouvez mettre en place pour réduire le niveau d'inflammation dans le corps, vous avez donc le fait de rajouter du mouvement dans vos journées, le fait de bouger, le fait de faire un petit peu d'activité physique. On vit tous dans une société qui est plus ou moins sédentaire, on passe tous beaucoup de temps assis et il faut mettre en place des actions pour lutter contre cette sédentarité. Donc il faut vous débrouiller si vous avez un job qui est sédentaire que vous passez 6 à 8 heures assis, mais il faut vous débrouiller pour casser cet immobilisme et pour mettre en place des petites routines de mobilisation pour intégrer du mouvement dans vos journées. Et en plus de ça, dans vos périodes de temps libre, essayez de pratiquer de l'exercice physique. Et c'est cette combinaison finalement de mouvements plus exercices qui permettra de réduire cet état inflammatoire sur le long terme. Donc par rapport à l'exercice, moi je recommande de faire un petit peu de renforcement musculaire global et fonctionnel avec des bandes élastiques parce que c'est ce qui se rapproche le plus du fonctionnement de vos muscles, du fonctionnement de votre corps. Vous avez des muscles profonds comme les muscles transverses, tous les petits muscles aussi qui entourent les hanches, les muscles fessiers qui sont en fait des muscles lorsque vous passez beaucoup de temps en position assise qui vont perdre en tonus, qui vont moins bien s'activer. Et donc il est important de mettre en place des actions pour réveiller cette musculature et pour la renforcer. Puisque lorsque les muscles se contractent, en fait ils vont libérer certaines protéines qui auront aussi une action anti-inflammatoire. Autre élément qui peut favoriser un terrain propice à l'inflammation, ça va être le stress. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Lorsqu'il est ponctuel, le stress n'est pas mauvais, il va même avoir une action positive sur le corps. Mais lorsqu'il devient chronique, c'est là qu'il peut dérégler en fait le système nerveux. Voilà, un stress prolongé va augmenter la production de cortisol et celui-ci va venir perturber en fait les réactions inflammatoires. Donc c'est là qu'il va falloir mettre en place là aussi des actions pour lutter contre ce stress chronique. Donc vous pouvez mettre en place des respirations ventrales, vous pouvez mettre en place des petites méditations, tout ce qui va vous permettre de calmer en fait le système nerveux. Et le dernier élément à prendre en compte pour réduire cette inflammation chronique, ça va être le fait d'optimiser son sommeil, le fait d'avoir un sommeil de qualité. On le sait, les troubles du sommeil, le manque de sommeil, influencent en fait les niveaux d'inflammation dans le corps et va favoriser en fait un terrain propice à l'inflammation. Donc quand une personne a un sommeil de mauvaise qualité ou un sommeil interrompu ou insuffisant, en fait il va perturber ses rythmes circadiens. Le circadien c'est en fait un petit peu comme en gros votre horloge interne, ce qui va entraîner en fait des problèmes en cascade, un dérèglement du système immunitaire, un dérèglement du système hormonal et déclencher comme ça de l'inflammation. Donc voilà, tout ceci ce sont des bases essentielles à maîtriser si vous souhaitez avoir un niveau d'inflammation qui est bas dans le corps sur le long terme. Maintenant, si vous ne savez pas par où commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à rejoindre ma newsletter privée. Donc les liens sont en description de la vidéo. Sur cette newsletter privée, j'envoie chaque semaine des conseils par email à une petite communauté de personnes qui souhaitent retrouver un dos sain et sans douleur sur le long terme sans dépendre des médicaments. Donc si tout ça vous intéresse, vous avez juste à vous inscrire en passant par le lien qui est en description de la vidéo. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut !